Bien, 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 bien. Mes chers amis, bonsoir à tous. Nous sommes de retour. Eh bien, oui, nous avons eu la chance de pouvoir attendre. Et vous le voyez, vous le voyez, il est là, il est là. Pavel est là. Et je vous laisse également saluer Anastasia ce soir à nouveau, qui est notre traductrice préférée. Bonsoir, Anastasia. Est-ce que ça va bien du côté de Moscou avec beaucoup de neige et de froid ? On nous a dit qu'il faisait moins 15 hier à Moscou. Est-ce que c'était un cas ? Oui, je veux dire, pour parler bonsoir tout le monde. Видимо, Pavel, добрый вечер. Очень рада вас видеть. Как дела ? Et вообще, какая-то погода у вас ? Je me suis dit que昨天 il y a moins 15 hier à Moscou. Est-ce que c'est ça ? Oui, bonsoir. Oui, effectivement, il fait froid à Moscou, mais malgré ce fait, les travaux de construction continuent. Et vous pouvez le voir dans nos vidéos, dans nos reportages. Sinon, oui, c'est vrai qu'il y a quelques fois. Bien, alors, Pavel, merci d'être là. Bon, on a une petite heure de retard, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on peut constater que tout le monde a attendu patiemment et on est en train de revenir en force. Donc, eh bien, on va pouvoir démarrer ce webinaire dans quelques secondes. Oui, c'est vrai qu'il y a pas de temps. Oui, je demande pardon, c'est vrai que j'ai confondu un petit peu l'heure du début du webinaire, c'est de ma faute, mais j'espère que les informations que je vais vous apporter vont un peu, vous savez, atténuer un petit peu ce retard. Oui, oui, c'est d'ailleurs ce que disent les gens aujourd'hui, c'est pas grave, on attend, l'essentiel c'est qu'ils nous apportent des bonnes nouvelles. Et, c'est-à-dire, les gens aussi disent que ça, c'est pas grave, c'est qu'on peut attendre, c'est qu'il nous apporté. Oui, et que je voulais dire, c'est que je voulais dire, je voulais faire un petit peu de la trance de la première fois aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu de nouvelles, tout comme comme ça, et ensuite je voulais vous décrire des des spectateurs de cette trance de trois investisseurs en 500$. Oui, en fait, et vous savez, voilà, je suis au retard et je vais vous faire un cadeau pour cela. En fait, je vais commencer par les actualités et puis je vais faire une espèce de loterie. On va tirer aux soeurs trois packs d'investissements de 500$ chacun parmi ceux qui regardent ce webinaire. Et je vous remercie, je les ai seulement chez les зрителей, seulement ceux qui vont être en Zoom, donc vous pouvez распространir cette information. Donc voilà, on va tirer, on va faire ce tirage aux soeurs parmi ceux qui sont présents sur Zoom, donc vous pouvez partager cette information avec d'autres gens. Et même si quelqu'un ne veut pas regarder les actualités et entendre les actualités, on peut quand même participer à ce tirage aux soeurs. Je vais tout faire au temps réel, live, et cela va être très transparent. Et je vais vous expliquer comment je vais le faire. Je pense qu'on va le faire dans 20 minutes. En fait, il sera difficile pour moi de vous étonner quelque chose, de vous surprendre. Il n'y a pas vraiment d'actualité toute fraîche. Il y a quelques jours, on a tenu un webinaire final de l'année, où on a fait le bilan de l'année justement. J'espère que vous l'avez vu, sinon je vous appelle de le regarder. Aujourd'hui, je vais mettre en valeur les sujets auxquels il faut porter surtout attention. Vous voyez vous-même que le travail continue de manière très active. On est maintenant au stade final, en quelque sorte. Le projet Moteur Dinova avance. Et beaucoup de travail est fait de deux côtés, du côté de l'équipe sur la Coupe et du côté de l'équipe sur l'Empache. Et, bien sûr, le главное подтвержdение de mes mots, c'est qu'on va passer de manière officielle au nouveau stade, donc à l'étape 18, dans le plan du projet. Il nous reste trois étapes, parce qu'en tout il y en a 20, donc voilà, on passe à l'étape 18. Voilà, et c'est encore un nouveau pas envers la réalisation complète du projet. Et tout cela veut dire que nous avons bien réalisé les tâches de l'étape 17, voilà, tout a été fini et réalisé. Et c'est-à-dire qu'on peut maintenant passer à la nouvelle étape numéro 18. Et le fait qu'on va maintenant passer à la nouvelle étape veut dire non pas seulement que nous avançons, que, voilà, nous passons au nouveau stade, voilà, au nouveau stade de développement, mais l'étape numéro 18, cela veut dire également le changement des conditions. Et d'habitude, c'est cela qui attire les investisseurs. Donc, si vous êtes maintenant observé sur le projet, si vous voulez devenir investisseur dans le projet, et vous savez de ces gens, vous vous souvenez de ce qu'il y a d'autres conditions de l'investissement, comme dans la 17e étape, déjà dans notre projet, il n'y a pas. Donc, si vous faites le suivi du projet, si vous voulez devenir investisseur, ou si vous connaissez quelqu'un qui voudrait devenir investisseur, sachez qu'il n'y aura plus de conditions aussi attirantes que les conditions de l'étape 17. Donc, si vous voulez investir selon les conditions actuelles de l'étape 17, faites-le parce qu'il y a très peu de temps qui reste. Aujourd'hui, on est déjà le 19 décembre, et le 1er janvier, on va changer les conditions parce qu'on va passer à l'étape 18. Et n'oubliez pas que jusqu'à la fin de l'étape 17, jusqu'à la fin de l'année, on a une offre pour les investisseurs actuels, donc existants, pour ainsi dire, pour ceux qui ont déjà payé et clôturé leur pack. Ils peuvent augmenter ce pack-là. Voilà, en fait, c'est une possibilité unique. On nous l'a demandé beaucoup de fois, on a demandé à Dmitri Dionov personnellement. Maintenant, c'est disponible, on a rendu cette possibilité disponible, mais cela va être ainsi jusqu'à la fin de l'étape 17. Donc, saisissez cette possibilité. En fait, à la 17e étape, nous avons fait une très grande travail. J'ai mis le commande Solar Group pour l'application de la financement. Et si vous avez vu le webinaire, vous pouvez entendre quelques chiffres intéressantes que j'ai expliqué. En fait, au cours de la 17e étape, l'équipe de Solar Group a effectué beaucoup de travail en ce qui concerne la levée de fonds. Et si vous avez regardé le webinaire final, vous avez pu entendre quelques chiffres dont j'ai parlé. En fait, la commande Solar Group, et ici, je mets en vue et nos partenaires nationales et nos partenaires. Donc, à l'équipe de Solar Group, c'est-à-dire qu'on a fait 1 000 webinaires et 1 000 diffusions live au cours de l'année 2022. A также, il y a eu plus de 200 rencontres et conférences dans le monde. On a également tenu plus de 200 réunions et conférences partout dans le monde. Voilà, vous pouvez voir quelles conférences ont été проведées dans les derniers quelques mois. Nous avons très активement été conduit dans les différentes pays. Et la première grande conférence, elle a été проведée en Moscou, où certains d'entre vous aussi ont vu notre plan de construire sur le marché. En ce qui concerne les conférences, voilà, on en a tenu plusieurs grandes dans des pays différents. Et la première grande conférence, voilà, s'est tenue à Moscou. Et vous avez peut-être pu la voir, voilà, on a pu visiter le site de construction sur le marché. Puis, on a eu deux grandes conférences au Vietnam. On en a eu deux, dans la ville de Hanoi et dans la ville de Ho Chi Nino. Puis, on est allé en Indonésie. Et puis, il y a eu deux pays, donc la Bulgarie et la Macedoana. Et la dernière conférence, провédée en ce qu'on a eu, c'était une grande conférence au Nanda. Et ces conférences ont été visitées par des centaines et des milliers de personnes. Et on a vu que non seulement l'intérêt envers le projet ne réduit pas, mais aussi, en fait, il augmente. Dans toutes ces conférences, il y a eu le gouvernement de Solar Group. C'est moi, c'est Sergei Simeonov, le directeur général de Solar Group. Et plusieurs autres speakers, lesquels vous puissiez voir, les vidéos, lesquels nous faisaient pour vous. Notre haute direction a été présente à ces conférences-là. C'était moi-même, c'était Sergei Simeonov, Pavel Shasky, notre chef commercial. Et d'autres intervenants que vous avez pu voir dans les vidéos. Et pour nous, c'était très intéressant de retourner à plusieurs pays. Parce que nous ne pouvions pas faire ça jusqu'à ce monde le coronavirus. Mais maintenant, les ограничations sont pratiquement toutes sortes. Et nous pouvons de nouveau faire ces grands off-line, qui, bien sûr, donnent un résultat très impressionnant. Et voilà, on a pu reprendre cette activité parce qu'à l'époque de Covid, les voyages étaient restreints. Mais maintenant, on peut revenir à cette activité. Et c'est très bien parce que de grandes conférences comme celle-ci suscitent beaucoup d'intérêt, bien sûr. À part les événements publics, on a également tenu des événements non publics. On a eu des réunions d'affaires avec des partenaires où on a parlé de comment développer la région et qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire, justement. Par exemple, nos partenaires au Vietnam nous ont dit que leur but, c'était d'ouvrir 50 bureaux au Vietnam. Et on peut leur dire « bonne chance, je suis sûr qu'ils vont réussir ». À part les réunions consacrées en matière de business et d'investissement, on a également eu des réunions avec des entreprises et des gens qui veulent développer la technologie elles-mêmes. Donc, en fait, concentrer leur business sur cela et mettre en œuvre la technologie. Par exemple, au Vietnam, on a eu une réunion avec le propriétaire de la plus grande usine privée de fabrication des moteurs qui s'appelle Thuan Pham. Donc, le propriétaire de cette usine-là, il a bien sûr montré son intérêt envers la technologie. Le projet, mais non pas seulement en ce qui concerne la production et la mise en œuvre, mais en fait, il a dit qu'il était prêt à construire une usine au Vietnam, ensemble avec nous, pour produire les moteurs. Donc, voilà. Et cela prouve que ce n'est vraiment pas sérieux envers le développement de notre technologie. Et bien sûr qu'ainsi, il peut gagner également. Je voudrais également dire quelques mots sur l'Indonésie. C'était la première grande conférence dans ce pays. Et voilà, il y avait beaucoup de gens intéressés et les gens qui veulent développer ce business, le business sur la base de la technologie Slavienka. Ils, en plus, ils intéressent l'intérêt de la technologie Slavienka, parce que ils ont beaucoup d'eau, ils ont beaucoup d'eau, ils ont beaucoup d'eau, ils ont beaucoup d'eau. Et maintenant, par exemple, il y a quelqu'un qui fait un projet qui fait un projet ensemble avec le gouvernement pour l'adresse de l'adresse d'électricité, et il veut utiliser l'électricité. C'est aussi très intéressant. Je voudrais également dire quelques mots sur la masse douane. C'était également la première fois pour nous. Et nous avons parlé également aux gens qui s'intéressent au développement de la technologie. Par exemple, nous avons rencontré une personne, le propriétaire d'un parc de bus, qui veut installer les moteurs électriques sur la base de notre technologie dans tous ces bus. Nous avons aussi réussi à rencontrer en Makedonien avec le maire de l'adresse d'Ochrida. En Makedonien, on a pu également parler aux maires de la ville d'Ochrida. Ochrida, c'est une ville qui a un très grand lac qui est une source d'eau fraîche très importante dans le monde. Les gens s'inquiètent un peu pour ce lac, car ce lac fait partie de l'héritage d'Unesco, de l'héritage mondial. Et en fait, les gens là-bas veulent interdire l'utilisation des moteurs à carburant, à diesel. Ils veulent remplacer ces bateaux et les moteurs dans ces bateaux par nos moteurs, les moteurs sur la base de notre technologie. Et voilà, nos moteurs seront installés dans les bateaux utilisés sur ce lac-là. Et je, en plus, à la grandeur, ce projet est-à-dire qu'il ne soit pas comme commerciale. La principale цель n'est pas que même d'avoir ici à travailler. Et en fait, là, je ne vois pas comme notre but principal, donc je ne vois pas cela comme un projet purement commercial. Et ce n'est pas seulement la possibilité de gagner, mais en fait, ainsi, on peut aider à résoudre ce gros problème et à aider l'humanité et à aider nous tous. Parce que le problème d'eau fraîche, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et voilà, je dis toujours que ce n'est pas seulement la possibilité de gagner, mais c'est aussi la possibilité de rendre la vie de beaucoup de personnes meilleures, la vie sur notre planète meilleure, et même améliorer la vie des personnes qui ne participent pas à notre projet directement. Je vais également vous parler de nos réussites sur le plan technologique, sur le marché de l'Olanda. Voilà, c'était un pas assez important. Je vais partager ces informations tout à l'heure. Si vous avez vu nos vidéos, on a pu fabriquer le planète. Le premier tchouk-tchouk électrique en Inde, c'est vraiment un produit, on peut dire, domestique de l'Inde, fabriqué pour la population indienne. C'est un modèle très répandu en Inde. Donc, si vous étiez en Inde, vous avez vu qu'ils sont juste dans la cage, ils sont partout. Si vous étiez en Inde, vous avez pu voir que ces tchouk-tchouk sont partout là-bas. Et nous avons fait pour eux un excellent produit. Et plus de plus, nous avons fait un exemple, nous avons trouvé différents partenaires avec lesquels nous pouvons faire en Inde, un bon business pour la production et la vendre de l'électro-transport. Et ce n'est pas seulement qu'on a fabriqué un produit excellent, juste un seul espèce, un seul produit. Non, en fait, on a trouvé des partenaires avec qui on peut déployer cette technologie en Inde et vraiment produire et vendre ce produit à l'échelle du business en Inde. Nous avons été en producant des entreprises comme Sofia Group. C'est un très grand produit, qui produit plus de 1 000 000 000 различных ZIP-chastés pour des entreprises, comme pour Volvo, et aussi pour l'intérêt d'indies. Donc, cette compagne maintenant va travailler avec nous et va produire tout le nombre de l'équipe de l'équipe, qui nous servent pour l'équipe de l'indie. On a pu visiter la production de l'entreprise qui s'appelle Sophia Group, une entreprise indienne et une production très grande. Ils produisent plus d'un million de pièces de rechange pour les entreprises telles que Volvo, par exemple, et aussi ils travaillent pour subvenir aux besoins de l'armée indienne. Et nous allons travailler avec eux et ils vont produire pour nous n'importe quelle quantité de pièces de rechange, des composantes qu'on va utiliser pour démarrer notre business. Nous avons aussi rencontré et nous avons fait un projet de collaboration avec une compagnie comme Rep Eco Motors. C'est un grand producteur de transport en Indie. Ils sont prêts à réaliser notre produit en Indie, utilisant leurs produits en Indie. Nous avons également fait connaissance et nous nous sommes mis d'accord sur la coopération avec l'entreprise qui s'appelle Rep Eco Motors. C'est une grande entreprise en vendeur de moteurs et de transports électriques en Inde. Et nous nous sommes mis d'accord sur la vente de nos produits. Ils vont utiliser leurs canaux de vente pour vendre notre produit. Donc, ce que nous avons fait en Indie, c'est assez important et on peut dire que ce qu'on a fait en Inde c'est très important et on peut déjà dire que c'est réussi. Nous avons pu créer quelque chose sur le territoire de l'Inde, quelque chose dont la population indienne a vraiment besoin. Donc, quelque chose qui correspond vraiment aux besoins de la population locale. Et en fait, non seulement on a pu faire cela, mais aussi on a trouvé des partenaires avec qui on peut déployer ce business avec une envergure suffisante. Donc, nous avons été en Inde aussi en Inde, et, par exemple, après ces rencontres, nous avons été en Inde en Mumbai. Et en ce qu'on a rencontré avec un grand venteur de fonds, où le client de ce fonds est capable d'investir des millions d'euros de dollars dans les projets, qui peuvent être intéressés. En Inde, on a visité plusieurs villes. Donc, après notre programme principal, on a également fait quelques visites supplémentaires. On a été dans la ville de Mumbai, où on a fait connaissance et où on a eu une rencontre avec une grosse fondation de capital à risque. Et leurs clients sont capables d'investir des dizaines de millions de dollars dans des projets qui les intéressent. Et maintenant, nous avons parlé et nous avons compris ce que nous voulons l'un de l'autre. Et maintenant, nous sommes en train de préparer une offre spéciale d'investissement pour eux, avec les réponses à leurs questions, pour qu'ils puissent, par la suite, proposer cette offre à leurs clients qui travaillent dans le domaine d'investissement à risque. On a pas de risque que, voilà, qu'on ne pourra pas lever les fonds nécessaires à l'aide de crowdinvestir, donc à l'aide d'investissement participatif. Par contre, si un gros investisseur pouvait venir maintenant et faire juste un seul paiement et compléter le financement nécessaire, bien sûr que je pense que ça rendrait tout le monde heureux. Mais aussi, vous savez que nous, après la fin de financement, nous avons vu l'un de 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 l'un. Et vous savez aussi qu'à la fin du financement, on va lancer l'échange interne, donc la bourse interne, si vous voulez. Et on en a parlé au webinaire final, on l'a montré. Et en fait, notre tâche maintenant, c'est de ne pas attirer ces gros investisseurs maintenant, mais en fait, de les attirer au moment où la bourse interne apparaîtra, pour qu'ils puissent investir dans le projet en rachetant les parts des investisseurs du projet actuel et existant. Et comme ça, je suis certain que la bourse d'un de l'un de l'un de l'un de l'un, parce que pour un grand capital, il faut bien d'investir en les projets, qui sont déjà réalisés. A Sovelmash, lors d'un de l'un 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 de l'un, qui va avoir un projet qui a commencé la vie, et donc en ce moment dans l'un de l'un de l'un de l'un, Et je suis sûre que les gros investissements viendront effectivement, parce que c'est plus sûr et plus raisonnable pour le gros capital de rentrer dans le projet à l'étape où il n'y a pas de risque, où c'est déjà réalisé. Et au moment de l'apparition de la bourse interne, Sovelmash aura déjà réalisé et réussi le projet, et donc Sovelmash aura déjà son activité commerciale. Et donc c'est à ce moment-là que le gros capital pourra entrer et je pense que ça sera une situation gagnante pour tout le monde. En fait je voudrais faire une petite plus de l'un 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 de l'un. Et ce sera, c'est à ce moment-là que le gros capital ne peut investir en Sovelmash, car en Sovelmash ne va plus en fait qu'il n'y a pas d'investir. Mais ça va avoir un projet, et c'est une seule possibilité dans leur capital de l'un d'un. Donc c'est à dire, c'est d'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Si vous voulez vendre, et comme ça pour cela, l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. En fait, je voudrais faire une petite précision. Bien sûr qu'au moment où Sauvelmage aura ses activités commerciales, Sauvelmage n'aura plus besoin de lever les fonds, donc le gros capital ne pourra plus rentrer ainsi. Par contre, la seule possibilité d'investir pour le gros capital, ce sera donc de racheter les parts des investisseurs actuels. Et c'est à ce moment-là que ce sera possible avec la bourse interne. Mais bien sûr qu'on fait tout cela, on enlève les fonds, on tient des négociations, des conférences pour que Sauvelmage puisse réaliser ses tâches et ses buts de manière active. Vous pouvez voir maintenant que les travaux internes de finition sur le site de construction sont très actifs. On a déjà fini les travaux externes et maintenant c'est la phase très active des travaux internes à l'intérieur du bâtiment. Et donc, les travaux de finition à l'intérieur du bâtiment, c'est la tâche principale qui reste à être accomplie, à être réalisée par Sauvelmage avant la réalisation du projet complète. Et maintenant, ces travaux sont très actives. Vous pouvez voir, c'est qu'une des travaux de finition à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du bâtiment. Voilà, le travail se déroule de manière très active et vous pouvez voir déjà dans les actualités, c'est l'actualité la plus importante maintenant, que maintenant, dans quelques locaux, dans quelques salles où les rénovations sont presque finies, on commence déjà à y installer les équipements, les premiers équipements. Par exemple, le laboratoire avant, il était dans la salle loué par l'entreprise. Mais maintenant, l'équipement de ce laboratoire est en train d'être déplacé dans le centre d'études et de technologie Sauvelmage. Ce n'est pas que, vous savez, le bâtiment est en train d'être construit, que cela a l'air de quelque chose de complet. Non, cela se passe déjà et on voit déjà que certaines parties du bâtiment deviennent vraiment fonctionnelles. Vous voyez maintenant une grosse quantité de matériaux de construction à l'intérieur du bâtiment et ces matériaux vont être utilisés très vite pour réaliser justement les travaux à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce qui est encore important ? Vous comprenez bien sûr que pour que ce laboratoire, pour que l'équipement puisse fonctionner bien, les murs ne sont pas suffisants. Voilà, les parois et tout cela. Un élément crucial, c'est aussi les lignes de communication et les réseaux d'ingénieurs. Je parle maintenant de l'énergie électrique, du chauffage, de la ventilation et comme on voit maintenant que l'équipement est en train d'être déplacé à l'intérieur du bâtiment, on peut donc retirer la conclusion que les travaux concernant les réseaux d'ingénierie se complètent de manière caduelle. Je vous rappelle que les travaux concernant les réseaux d'ingénierie, c'était une tâche vraiment essentielle. Et on est tous heureux de voir que c'est maintenant un train d'être réalisé et il reste très peu de temps avant la réalisation et donc l'achèvement de cette tâche complète. Et je voudrais dire encore une fois qu'en fait deux domaines de travail. important qui reste, c'est donc la fin de l'installation des réseaux d'ingénierie et c'est aussi la fin des travaux à l'intérieur du bâtiment avec l'installation parallèle de l'équipement à l'intérieur du bâtiment. Et vous comprenez, bien sûr, qu'on peut faire une partie de l'équipement. Et vous comprenez, bien sûr, qu'on peut faire une partie de l'équipement. de la manière suivante, on peut mettre l'équipement dans une partie du bâtiment et commencer déjà les travaux commerciaux dans cette partie-là. Et en parallèle, on peut, par exemple, finir, réaliser les travaux dans l'autre partie du bâtiment. Ainsi, on peut accélérer la mise en service du bâtiment et ainsi on ne sera pas obligé d'attendre trop longtemps. Domméry, on doit être en train de les travaux. En revanche au sujet de l'équipement et de l'ricalité, on va mettre le travail dans l'équipement. Domméry l'équipement est d'accord avec l'équipement. Domméry, on a présenté toutes les travaux洗ènes. En ce qui concerne le site de construction, et il y a une question sur cela, est-ce qu'on va bouger le temps, les délais pour le faire ? On peut dire qu'en ce qui concerne la construction, la fin de la construction et la mise en service du bâtiment, ces délais-là ne vont pas être bougés et déplacés. On va finir tout cela en 2023 comme prévu. Mais bien sûr, tout va dépendre du tempo du financement. Il ne faut pas que ce tempo diminue, et même au contraire, peut-être qu'on pourra même l'accélérer. Donc, si tout se passe comme prévu, on pourra tout financer à temps. Et donc, ce n'est pas encore le moment pour se détendre. Il faut quand même suivre, il faut bien respecter les délais et le planning. L'équipe de Solar Group ne va pas lâcher son temps pour les délais. On va maintenir ce temps pour soutenir. Par exemple, au début de 2023, nous allons continuer beaucoup d'activités et nous allons continuer justement de tenir les grandes conférences. Je ne sais pas si Gilles, on a déjà parlé au grand public, mais au février ou au mars, et Gilles corrige si je me trompe, on va tenir une grande conférence en Côte d'Ivoire. Si tu as des informations partagées, tu peux commenter, s'il te plaît. Oui, 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 bien sûr, c'est avec grand plaisir que nous allons vous accueillir pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire. Nous étions déjà en 2019 avec Ravetschansky. Mais voilà, nous attendons également, avec Barbara, pour rejoindre nos amis zivoriens. Nous attendons le feu vert. Donc voilà, le feu vert nous attendons pour pouvoir partir et apporter beaucoup de bonnes nouvelles aux zivoriens. Alors, nous, on va dire au plus de la conférence. Je ne veux pas de la conférence aussi, on va faire la conférence en Côte d'Ivoire. La première fois en 2019, l'impôt en Côte d'Ivoire, tout s'il était mis en Côte d'Ivoire. Donc nous attendons comme Barbara et nous attendons pour incorporer la conférence en Côte d'Ivoire et nous serons très heureux de D'Ivoire. Oui, donc nous devons aussi remercier le nom de la conférence. Oui, en fait, on en parle maintenant. C'est vrai que les dates ne sont pas encore validées, donc il n'y a pas de date précise, mais on nous dit souvent qu'on n'annonce pas les choses assez en avance, qu'on fait tout au dernier moment. Là, on l'annonce en avance, donc vous pouvez déjà vous préparer, et le plus probablement, ce sera en février. Помимо Côte d'Ivoire, nous plénons faire une conférence en Négérie, c'est si on prend l'Afrique. Il y a encore d'autres pays où il y a определенный plan, mais il n'y a pas de certaine договоренности, mais je ne vais pas parler d'accord. Mais en Négérie, en Côte d'Ivoire, c'est certain. Donc, on va tenir une conférence en Côte d'Ivoire, et c'est sûr qu'on va tenir une conférence en Négérie, en ce qui concerne l'Afrique. On a des projets pour d'autres pays également, mais ce n'est pas encore défini, donc je ne vais pas parler de cela trop en avance non plus. Et on va également tenir deux conférences en Amérique latine, au Pérou et en Équadur. Souvelmash va également commencer l'année de manière active, et vous voyez maintenant sur vos écrans qu'il y a une semaine, une délégation de la Chine est venue voir le site de construction. Vous voyez non seulement nos partenaires chinois, mais aussi Victor Arrestova, qui joue un rôle active dans les négociations. Ici vous voyez donc un échange. c'est l'un de nos clients chinois, un client de Souvelmash, et on parle maintenant de la production des outils électriques manuels. Voilà, on parle de cela. Mais en fait, nos partenaires kitales sont intéressés en plus profondeur. Ils m'aiment très cette technologie. Ils ont été possibilités de rencontrer grâce à la travail de Victor Arrestova, qui est en Côte d'Ivoire. Et c'est juste le premier chemin, ce qui fait la compagnie Souvelmash, ce qui fait la production d'électro-instruments. C'est juste le premier chemin, qui sera fait déjà au début de l'année. J'espère que la première partie va pouvoir le faire jusqu'à l'année de l'année. Voilà, ils veulent produire les outils sur la base de la technologie Cévinca. Et en fait, nos partenaires chinois veulent aller en plus de profondeur. Ils aiment la technologie et ils ont appris des choses sur cette technologie grâce à cette restauration qui est bien en Chine. Et voilà, cela sera la production des outils électriques manuels. Et la première... Donc, on peut dire que le premier lot sera produit déjà au début de l'année prochaine et même peut-être le premier lot sera produit avant la fin de cette année. Et je suis très heureux, ce que ces chinois partnères, ce qu'ils ont appris à dire qu'ils n'ont pas peur de la publique, qu'ils ont arrêté la vidéo, qu'ils ont arrêté l'interview. En fait, c'est une grande rédition. Donc, on a fait des rencontres sur l'emarche. On a des mois, on a presque chaque jour. On a donc presque, on a dit, c'est-à-dire qu'ils ont appris des délais, Et vous savez, c'est vraiment génial que ces partenaires chinois, ils n'ont pas peur de se faire voir par le grand public. Ils ont permis de les tourner et de faire une vidéo avec eux. Parce que vous savez, souvent, en fait, Sovelmach tient des négociations presque tous les jours au cours du mois. Et c'est rare que les gens laissent se faire filmer. Donc, c'est vraiment une occasion rare. Et donc, on n'a pas de vidéo d'autres délégations, mais sinon, il y en a tout le temps. Mais c'est juste que les gens ne veulent pas rendre ces réunions publiques. Voilà, il y a vraiment beaucoup de réunions qui ne se reflètent pas dans les vidéos. Et là, on a eu cette occasion rare de vous faire part, en quelque sorte, de ce processus. Voilà, les négociations que Sovelmach tient tout le temps. Voilà, vous voyez, les amis, qu'on a fait beaucoup, beaucoup de travail. On travaille de manière très active, c'est juste encore un pas sur ce chemin. Et on peut dire que malgré le fait qu'on est déjà très active, on va commencer l'année prochaine avec encore plus d'activités. Le projet s'avance, on réussit à atteindre nos buts et réaliser toutes les tâches, et je vous félicite sur cela. Et on peut dire qu'on a fini avec succès non seulement la dix-septième étape, mais aussi toute l'année 2022. Si vous vous intéressez des détails, des détails sur ce qu'on a terminé le mois, par exemple, des chiffres, des statistiques, alors, regardez, пожалуйста, le webinaire. Je ne vais probablement pas parler d'une autre chose pour ne pas être écouté. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez toutes ces chiffres. Si vous voulez donc savoir plus de détails sur l'année 2022, si vous voulez plus de chiffres, plus de statistiques, vous pouvez toujours regarder le webinaire final où beaucoup d'informations ont été fournies. Je ne vais pas me répéter, sinon ça sera un peu envieux. ... ... ... Et bien sûr, on peut tous être fiers. Et bien sûr, on peut tous être fiers du projet et du fait qu'on passe de l'étape 17 à l'étape 18. Mais je vous rappelle encore une fois qu'à l'étape 18, les conditions seront moins attirantes. Et donc, si vous avez le projet, si vous avez l'intention de devenir investisseur, faites-le avant le 1er janvier 2023 pour investir selon les conditions de l'étape 17. Oui, les amis, je pense que sur cela, on peut finir le bloc d'actualité. Et avant de passer aux réponses aux questions, je propose qu'on fait le tirage de sœurs dont j'ai parlé. Je vous rappelle que maintenant, en temps réel, on va faire le tirage de sœurs des trois packs d'investissement, 500$ chacun. On va faire le tirage de sœurs parmi ceux qui sont présents sur Zoom. Et on va le faire avec un mécanisme aléatoire. Je vais vous montrer comment ça marche. Oui, mais il y a une petite condition. On va dire maintenant... le nom du premier gagnant, mais il faut que la personne dise, voilà, je suis là, j'écoute, parce qu'il nous faut l'adresse mail de cette personne, l'adresse avec laquelle cette personne s'est inscrite sur le back-office pour qu'on puisse trouver cette personne justement. Je vois que maintenant on est 97 personnes sur Zoom. Et voilà, on va dire... le nom du gagnant. Et on va utiliser ce service, voilà, c'est ici... cela s'appelle un générateur des chiffres aléatoires. C'est-à-dire, comment ça va fonctionner ? C'est un programme pour la génération de sœurs случайnelles. Nous voulons un diapasone de l'un à 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 l'un. Voilà. Et ça marche de la manière suivante. Il faut donc mettre, voilà, une plage de chiffres de 1 jusqu'à, voilà, 80 quelque chose. Et puis, on va déclencher ce générateur de chiffres aléatoires. Et puis, donc, un chiffre va apparaître. Et puis, je vais, en fait, compter manuellement, voilà, les personnes sur Zoom. Et je vais ainsi arriver à la personne numéro, voilà, numéro, machin, machin. Mais, par exemple, je fais un diapasone de l'un à 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 l'un. Et quand je fais un chiffre, j'ai donné un chiffre à l'un 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 à l'un. Et donc, le système a généré un chiffre aléatoire de 405. Je vois que le nombre de participants sur Zoom, c'est 97 ou 98. Et donc, on va mettre une plage de 1 jusqu'à 99. Donc, donc, давайте посмотрим à qui aujourd'hui la chance va s'ouvrir aujourd'hui. C'est le chiffre aléatoire sur 97 personnes présentes sur Zoom. 4 5 6 я начинаю считать 7 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 30 так 41 42 43 44 так сейчас я анастасия сейчас я в чат я напишу ник-нэйл человека который начали по 44 номерам списке участников зум конференции это получился участник вот такой у него ник-нэйл анастасия смотри как прочитать да то есть можно как сделать ну да раз у нас есть барбара тогда пускай попробовать с ним связаться но если этот человек нас слышит да мы же озвучили его ник получается я написал в чате то если он нас слышит видит пускай сейчас чат напишет если есть возможность да да я здесь я вас слышу я вижу и напишет своем мэр могу даже вот так он как обычно включить час он работа северер как м-мм асси сетки пасон и бен пресел гэк кэки пасона это клипе кучоса там лучше оттет ржэн руи я су ла у пэте то-то время каллинике кучо фүжэээе активе сон макоу макоу эсси ядэлло C'est bon. Поздraviez-vous, пожалуйста, с тем, что он выиграл пакет на 500 долларов. Поздравляем его. И пусть прямо сейчас напишут e-mail, с которым он зарегистрирован в личном кабинете, чтобы вы могли его найти прямо сюда, в чат, либо барбаре отправить личные сообщения, если есть контакты. En общем, нам нужен его e-mail. Monsieur, on vous félicite. Vous avez gagné, donc, un pack de 500 долларов. Et s'il vous plaît, mettez votre adresse mail, donc celle avec laquelle vous êtes enregistrée dans le back office, mettez-la soit dans le chat, soit peut-être dans un message privé pour Barbaras. Так, ну что ж, первый победитель вроде нашелся. Не знаю, так, у него микрофон опять выключен? Да, он выключил опять. Donc voilà, on a trouvé le premier gagnant. Ну все, надеюсь, что он нас услышал. Ладно, тогда ждем e-mail и переходим к розыгрышу в следующем пакете. Ну что, значит, участников 98. Ставлю число 98 и генерирую число 60. Так, начиная считать. 68 – это долго, сейчас буду смотреть. Je commence à compter, ça va être long. Donc voilà. 6, 7, 6, 8, 8, 9, 10, 10. Donc, 50. 60 secondes. Donc, OG, un человек, un nickname. La personne s'appelle Uji, qui est comme cela. On va aller cliquer dans le chat. Voilà. Напisано. Вот, написал я. Ah, voilà. Deux lettres aujourd'hui. Ага. Так, попросил включить его микрофон. Анастасия, ну, скажи то же самое, что если он нас слышит, видит, может либо сейчас ответить на микрофон, либо написать что-то в пол. Да, человеку в чате написал, я здесь. О, супер. Он написал в чате. Все. Тогда поздравляем его. Поздравляем его с победой. Он также выиграл пакет. Машина. Я здесь. Говорит человек. On vous félicite. On vous félicite. Vous avez également gagné un pack de 500 dollars. On vous félicite. Merci beaucoup. Большое спасибо. Вот, но для получения, значит, подарка, пускай обязательно в чат напишут свой e-mail, с которым он зарегистрирован в личном кабинете. чтобы мы могли его найти. Иван, он не répondu. Donc, on vous a demandé. Mais on a également déjà écrit. On vous a dit, c'est le second gagnant. Si vous voulez bien répondre dans le chat de la Barbarane, vous pouvez nous donner effectivement notre adresse email du port. ou dans un message privé à Barbara, par exemple. parce que sinon, on ne va pas pouvoir vous trouver. C'est obligatoire. La première personne. Nous attendons la deuxième. Les deux. Le deuxième, c'est bon aussi. On peut continuer. Все. Oba, oba adressa прислали. Все. Поздравляем победителей тогда. On vous félicite. On félicite les gagnants. Так. Ну и что ж, остается у нас последний победитель. Число у нас участников в Zoom также 98. Так что нажимаем «Сгенерировать число». Et la troisième personne, on est 98, donc le chiffre, c'est 90. Так. Ну, наверное… On va снизу идти. Да. Ну, давайте снизу, да. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Вот этот был. Вот имя последнего финалиста, победителя. Вот, в чат написал. C'est Zuma Nakuma. Donc, Pavel a mis son nom dans le chat. Так. Попросил включить микрофон. Allô, met votre microphone, s'il vous plaît. Vous êtes là? Что-то сказал, но как-то невнятно. Так. Сейчас попробую еще раз. Ну, скажи Анастасии то, что он победил, что хотим, чтобы он просто услышать от него, что он в курсе, что он победил. В общем-то, имейл его. Vous êtes là, monsieur? Oui, maïdise. Oui, oui, vous êtes là? Oui, je suis là. Все, поздравляю вас с победой. Напишите, пожалуйста, ваш e-mail. On vous félicite. S'il vous plaît, mettez également votre adresse mail dans le chat ou dans un message privé pour Baba. Ok. Хорошо. Oui, elle va vous demander ça. Alors, bon, on est bien du groupe pour les gagnants, mais on aurait voulu dire «Houra! C'est génial, on a gagné!» Oui, c'est génial. Ils disent «Ou well!» Ils disent «Ou well!» Ils disent «Ou well!» Oui, il me semble que les gens aiment parce qu'ils ne prévident pas d'acheter et ne prévident pas de parler «A Illustration!» «Ou Monk!» Je pense que quand il y a un entrain, surtout quand les personnes jektent, qu'il est en direct, je pense qu'ils vont très sceaux mais bon. Peut-être que les gens se sentent un petit peu timides, parce qu'ils n'avaient pas l'intention de parler devant tout le monde, mais puis ils vont peut-être voir les 500 dollars dans leur back-office et vont bien devenir conscients de ce qui s'est passé. Et on a des gens réels, ce ne sont pas des acteurs, donc les gens se sentent un peu timides, c'est normal. Voilà, donc on a eu ce petit tirage aux soeurs, parce que vous avez dû pas s'y entendre, mais j'espère que ce sont des acteurs et les informations que vous avez apporté, on peut atteindre un petit peu sur le terrain. Alors, c'est-à-dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, on a peu près de la plan de 100 personnes, je suis venu, il y a 99 personnes, donc, je veux dire, ces розыgrés, ils sont vraiment полезnes, pour, скажons-là, de réciter, de notre trance. Les gens, d'une part, 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 ils sont toujours écoutes nos nouvelles, et, bien sûr, c'est très utile. On n'a pas, donc, à temps, vous savez, le chiffre de 100, mais, donc, voilà, on a été 99, c'était le nombre maximum des gens, et donc, j'imagine que c'est vraiment très utile, donc, faire des tirages aux soeurs comme cela, pour faire de la pub et du projet, parce que les gens viennent peut-être pour participer au tirage, mais, en même temps, ils écoutent les actualités, donc, on va peut-être utiliser cet outil à l'avenir également. – Alors, bien, les amis, nous ne pouvons donc pas trop expliquer, nous allons passer aux questions. J'ai envoyé quelques questions, que Jules s'envole par des investisseurs. Comment je peux faire ? Peut-être que Jules l'envole ou peut-être que je l'envole ou que je peux l'envole ? – Maintenant, on peut passer aux questions que Jules m'a envoyées. Tu veux faire comment ? Je peux les lire moi-même ou tu peux les lire toi-même, si tu veux ? – Oui, oui, non, mais je veux bien parler un petit peu. Ça ne me dérange pas, j'aime bien. C'est parfois plus convivial. Bon, enfin, je vais commencer. Allez, on va se lancer. Donc, on a bien suivi. Merci, Pavel, ces informations sur tout ce qui s'est déroulé. On a aussi suivi le webinaire récemment, jeudi dernier, et de nombreuses questions en résulte, notamment au sujet de cette fameuse bourse interne. Comment est-ce que ça va se passer ? Quand est-ce qu'elle va commencer ? Comment le prix des parts va-t-il être déterminé ? Est-ce que cela sera sur l'application pour smartphone ou non ? Ou les deux ? Et au moment de la bourse interne, que se passera-t-il si certains investisseurs qui n'auront pas fini de payer les tempéraments auront encore des parts à payer ? Comment est-ce que ça va se passer ? Donc, il y a beaucoup de questions. Oui, oui. Si je vais prendre la bourse, a fait qu'il y a fait un petit dernier webinaire, il y a beaucoup de questions sur le domaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions sur le domaine. quand tout ça va se passer, quand tout ça va se passer, comment, la bourse va-t-il, la c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la valeur qui va sur le smartphone ? Et encore, à ce qu'il y a plus, à ce que, pour-dire qu'il y a 2022, les investisseurs qui ont à ce moment qui ne se sont en leur de la sorte, quel est le statut et ils vont s'occuper. Donc, comment va-t-il travailler l'une bourse ? Le fonctionnal l'une bourse nous démontrions. Il y a aussi aussi un vidéo sur l'anglais. Si on en français, on peut-il y'a le proposer. Pour voir comment fonctionne, comment fonctionne l'une bourse. Oui, en fait, on a montré les fonctions de la bourse interne pendant le webinaire. Et Gilles a également les vidéos en anglais. En fait, on a déjà la version française. Tu peux la demander d'après Leila. Voilà, on y a montré en détail comment ça marche. Cette bourse va travailler comme la p2p-bourse. Elle, par exemple, utilise la bourse de la bourse. Ce qui est très populaire, c'est quand vous envoie quelqu'un d'argent, il vous envoie la bourse de la bourse. Et pour cela utilise la bourse, la bourse de la bourse de la bourse. On va utiliser le mécanisme P2P, ça s'appelle. En fait, c'est maintenant utilisé beaucoup pour la cryptomonnaie. C'est assez populaire. Une personne envoie à l'autre de l'argent, et l'autre lui envoie de la cryptomonnaie à travers une plateforme. On va avoir le même système, mais à l'intérieur du back-office, pareil, et une personne envoie à l'autre le départ, et la deuxième personne envoie à la première personne de l'argent. Et tout va être assez simple. Un homme doit aller dans le cabinet, cliquer sur la bourse de la bourse, et juste choisir la bourse de quelqu'un. En fait, ce sera assez simple, la personne entrera dans le back-office, et pouvoir cliquer sur le bouton bourse, et puis regarder des requêtes, des demandes des personnes, et sélectionner une personne dont le prix l'intéresse. Voilà. Et sélectionner le nombre de parts et aussi le prix. En fait, cela ressemble beaucoup à ce qui se passe maintenant par rapport au pack d'investissement dans le back-office. Si vous avez des parts, vous pourrez les vendre. donc ce sera à peu près le même processus, vous pourrez créer une demande pour la vente d'une certaine quantité, donc d'un certain nombre de parts et d'un certain prix. Si vous n'avez jamais utilisé de telle fonction, peut-être cela sonne un petit peu difficile. Par contre, si vous regardez la vidéo, vous pourrez voir que c'est aussi simple que possible, et toute personne pourra bien comprendre comment cela marche. Mais bien sûr que sinon, on sera toujours là pour répondre à vos questions. En ce qui concerne les gens qui n'auront pas fini leur tempérament, donc il n'y aura pas de... il n'y aura pas de... d'interdiction pour eux de participer à la bourse. Par contre, peut-être qu'il y aura une solution intermédiaire. On va y réfléchir. En ce qui concerne le prix, bon, on ne sait pas trop lire l'avenir, c'est comme si on demandait quel sera le prix de Bitcoin en 2023. On ne le sait pas, il est difficile de faire des prévisions. Mais bien sûr, on peut donc faire des choses et donc établir une certaine base et prendre des mesures pour que le prix ne tombe pas trop bas et pour que chaque investisseur puisse gagner dans n'importe quelle situation. Si je ne veux pas, si on представit, le plus, le plus, c'est pour moi que c'est possible, c'est que le prix n'est pas possible et le prix de la coût est basé dans la coût et la coût est basé, alors qu'il y a donc, on a donc un cas de investisseur, car on a moins une c'est de la coût, c'est pour que vous pouvez vendre la coût minimum, Imaginons vraiment le pire scénario, donc le scénario qui, à mon avis, est impossible. Par exemple, personne ne voudra rien acheter et donc le prix sera très, très bas. Quand même, les investisseurs pourront gagner parce que nous, on va établir un prix minimum pour la vente et pour l'achat. Donc, la valeur sera sûre que la valeur de la valeur, par exemple, à la 20e étape. Donc, on peut dire avec certitude que le prix des parts à la bourse interne sera plus élevé que le prix des parts à la 20e étape. Et bien sûr que si on investit à l'étape inférieure, à 19, 18, etc., bien sûr que ça sera profitable. Il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent gagner sur leur pack et augmenter le montant dix fois ou cinq fois. Et on peut dire qu'il y aura des raisons de le faire. Et on a donc parlé du prix, d'une part, de un dollar. Et on a des raisons pour penser qu'on va, en fait, être assez près de ce chiffre d'un dollar. Mais même si ce n'est pas le cas, même si le prix, d'une part, ne sera pas un dollar, mais plutôt, par exemple, 10 centimes, même dans ce cas, les investisseurs peuvent augmenter leur capital dix, vingt ou trente fois et gagner plus que les investisseurs aujourd'hui. D'autres mots qu'on veut dire. Je veux dire, je veux dire, j'ai que точную цену de dollar ne vous impossible de dire. Donc, même si vous avez besoin de dire, quelle est-ce que la cesse de Bitcoin va en 2023. Mais nous pouvons parler de la meilleure scène, de la séance et de la négative. scénarie. Nous pouvons construire un scénarie. Je dis que même si nous avions un scénarie négatif, même dans ce scénarie, les investisseurs peuvent bien gagner. C'est ce que je veux vous dire. Autrement dit, on ne peut pas prévoir le prix. Ce n'est pas possible de le faire. C'est comme si on essayait de prévoir le prix de Bitcoin en 2023. Par contre, on peut, par exemple, envisager le scénario positif, moyen et négatif. Et même si on regarde le scénario vraiment négatif, le pire, même avec ce scénario-là, les investisseurs pourront gagner. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que nous, on aspire au pire scénario, pas du tout. C'est juste comme un filet de sécurité pour nous. Et en fait, nous, bien sûr, on aspire au meilleur scénario. Et moi, personnellement, je crois que c'est le meilleur scénario qui va se réaliser. oui, merci. Donc, ceux qui n'ont pas fini de payer leur pack de part, comment ça se passe ? Donc, ils ont que ce qu'ils ont payé, qui pourront, bien sûr, revendre à cette box interne. C'est une question ? Oui, oui, oui. Oui, Maksim, oui. Oui, ça va, encore plus. Oui, oui. Oui, oui, j'ai dit, les personnes ne rencontrent encore une une récrécie, ils ne m'ont pas fini de payer cette récrécie ? Oui, en ce qui concerne ceux qui n'auront pas fini de payer leur trance, on est maintenant en train d'examiner cette question et on n'a pas encore de solution, on va l'annoncer un petit peu plus tard. On peut dire que pour éviter sûrement ce risque, bien sûr que c'est préférable de culturer son paiement avant pour participer à la bourse interne à 100%. Très bien. Je pense que le sujet de la bourse interne suscite beaucoup de questions, notamment il y a des gens qui ne comprennent pas toujours ce que ça peut être. Est-ce qu'on sait la vente interne, la bourse interne, c'est quoi ? Je pense qu'en plus du temps, vous allez découper tout ça, on va en parler très largement et je pense qu'on doit passer un petit peu à une autre question importante de ce webinaire. qui nous a annoncé une augmentation d'un levée de fonds de 60 millions à 70 millions de dollars, ainsi qu'une prolongation d'un an pour le projet. Quelles sont les conséquences de cette décision sur les dates approximatives de distribution de dividend pour les investisseurs ? Expliquez-nous un peu cette importante annonce en termes de délai du projet et quel est l'intérêt d'augmentation d'un levée de l'augmentation ? Aankt-je que la째 année une augmentation d'un levée de délai du projet? Quelle conséquence de base pour l'investissement de l'investissement de comprens de plan de considérer de la différence d'un des dividendes ? Et, pâles-tu, expliquez-nous, vous allez vous dire, c'est-ce que ça veut dire en termes de délai d'un levée de projet ? Oui, regardez, au-первых, les commentaires sur ce sujet sont des questions de Dmitri Alexandrovich à Dujunov. Je vous raconte maintenant, pour que vous avez compris. Merci. Je veux dire tout d'abord que le commentaire détaillé sera donné par Amitri Dujunov lui-même. Et moi, maintenant, je vais faire un commentaire bref pour éclaircir un peu les choses. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur laquelle les détaillés sont reportés. Et on va en ligne de temps. Je veux dire que le projet de fin est en 2023, comme le projet de fin de l'exploitation en 2023. Le projet de fin de l'année prochaine, le projet de fin de l'année 2023. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur laquelle les détaillés sont reportés. Pour l'instant, on va finir le projet en 2023 et on va également mettre en service le bâtiment en 2023. Cela veut dire que le projet et l'entreprise commenceront leurs activités commerciales en 2023. On peut dire que Dmitri Dujunov n'a rien dit de nouveau, c'est juste qu'il l'a dit en termes un petit peu nouveaux. Vous vous souvenez, que le projet de fin de l'année 2021, c'est que le projet de fin de l'année 2023. Mais même après le projet de fin de l'année 2021, les gens vont encore payer leurs détaillés. Les gens vont continuer d'apporter des détaillés. Et le problème, où les détaillés seront les détaillés ? Est-ce que les détaillés ne peuvent pas payer ? Est-ce que les détaillés ne peuvent pas payer ? C'était pas clair. En fait, en ce qui concerne le fonctionnement de l'entreprise en 2023, on peut dire que quand l'entreprise sera mise en service, qu'est-ce qui va se passer avec, par exemple, les paiements à tempérament ? Avec ceux qui continueront toujours leurs paiements ? Où cet argent va être dirigé ? Et nous avons dit qu'il y a une situation assez possible où l'argent aura un peu plus de la quantité, qu'il y a d'abord, il y a de nous. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas considérer tout jusqu'à une centaine. Mais si nous essayons de faire tout jusqu'à une centaine, il y a de la même chose que l'argent ne peut pas payer ? Et si nous sommes en train de payer ? Oui. Et peut-être, par exemple, les fonds levés seront supérieurs au montant dont on a parlé initialement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout calculer jusqu'à un centime. On peut essayer de le faire, mais si on avait essayé de le faire, peut-être on serait dans une situation où, par exemple, un million nous manquerait, parce que les gens paieraient leur tempérament, etc. Et donc, en любом случае, il y a un projet de pré-financiation. C'est pour ne risquer qu'on ne risquer que nous, qu'on ne peut pas financer, qu'on ne peut financer, qu'on ne peut financer, parce que les gens qui ont pris la responsabilité de dépenser ne peuvent pas ne faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer, on ne peut pas financer et ne peut pas financer. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Autrement dit, le projet sera un petit peu surfinancé. Pourquoi ? Pour éviter le risque de sous-financement, justement. Pourquoi ce sous-financement peut se passer ? Parce que les gens qui ont pris l'obligation de payer les tempéraments, à la fin du projet, peuvent ne pas le faire. Donc, prendre la décision de ne pas finir leur tempérament. Ce qui mettrait le projet au risque de sous-financement. Donc, pour l'éviter, le projet va être surfinancé un petit peu. Et donc, on a dit... Donc, il a dit, on peut dire, ce dont nous avons dit, nous avons tous parlé nous-mêmes, qu'on aura un petit peu plus de fonds que ce qu'on avait prévu initialement. Pourquoi ? Pour éviter la situation de sous-financement, de manque de financement. Voilà. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent où on prophétie, en surplus ? Évidemment, ces деньги ne plânieraient se trattent sur lesquels, ne plânieraient pas lesquels qu'ils prятent, ou encore une autre chose, ces деньги seront utilisés en forme de capital de la compagnie, pour que la compagnie SoulMash puisse ne seulement finir le financement, sans risque de ne pas de financement à un moment donné, mais aussi de ce qu'il se trouve, pour que la compagnie de capital de la compagnie. Voilà. Et je répète, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer avec cet argent qui est le trop-plan, voilà, cet argent de trop. On ne va pas le cacher, on va l'utiliser comme le capital roulant et tournant, pour que SoulMash puisse éviter le risque de sous-financement, et pour que SoulMash ait aussi ce capital roulant pour permettre le bon fonctionnement de l'entreprise. Et bien sûr, parce que il faut pas exactement 10 millions d'euros, parce que, d'autant, que les 10 millions d'euros, en fait, en fait, en 15 millions d'euros pour l'utiliser sous-financement, pour les 10 millions d'euros pour l'utiliser. On la parties després de cette sorte, on peut être aussi une partie de sur la marfine, sur les rédapertes et donc d'alors. On parle ici de la quantité d'utilisateur, mais seulement une partie de ces 10 millions d'euros avec sauvage pour l'utiliser pour l'utiliser du capital, pour l'utiliser et tout le temps. C'est ça aussi important pour nous. Et bien sûr qu'il faut comprendre que, comme toujours, les 10 millions ne pourront pas constituer tous ce capital-reux-là, parce qu'une partie de ces 10 millions sera dépensée sur le marketing, sur les récompenses référentielles, etc. Donc, la somme nette, c'est 10 millions, mais une grande partie de cette somme sera dépensée sur les choses habituelles, comme le marketing. D'accord. Est-ce que cela a une conséquence sur le projet suivant? Est-ce que la date du lancement d'un second projet est liée à cette annonce? C'est-ce que cela a fait, c'est que la date du lancement d'un prochain projet? D'un prochain, le projet de l'amène se demanda par la date du lancement d'un prochain projet de l'amène. par exemple. Donc, il y a tout à l'heure. Mais si on parle d'autres projets, dont la compagnie Solar Group pour le financement, il n'y a pas de ça, car la compagnie Solar Group peut faire d'autres projets pour le financement, dépendant du cadre de ce projet. Oui, en ce qui concerne la date du prochain prochain projet, Dmitry Dionov lui-même n'a pas annoncé cette date. Malheureusement, il n'a pas dit que ce sera en 2023. Donc, il n'y a pas de changement là-dessus. En ce qui concerne d'autres projets de Solar Group, donc là, en fait, il n'y a pas de conséquences possibles, parce que Solar Group peut initier un nouveau projet, indépendamment du projet actuel. Oui, donc, je veux dire, encore une fois, sur le sujet de la compagnie de la compagnie de la compagnie de l'entreprise. que après l'apprise de l'apprentissage, ils seront plus des prêts à venir à l'apprentissage de la compagnie SoulWallmars. Nous avons toujours dit ce que nous ne dénions pas les gens qui demandent le plus des gens qui ont pris du temps. Et comme un an encore un mois, Dmitry a dit que encore un mois, les prêts à l'apprentissage de la compagnie SoulWallmars seraient, En ce qui concerne la prolongation du projet d'un an, la réponse est non. L'entreprise sera mise en service en 2023 comme prévu, mais c'est juste qu'à la fin du financement, il y aura toujours les gens qui continueront à payer leur tempérament. Ce sera un processus qui continuera. Et donc, ces gens-là seront là et on en a parlé beaucoup, on en parle tout le temps. Et donc, Dmitri Dionov pense que ces tempéraments, ces paiements tempéraments viendront au long d'une année à peu près. Et c'est cet argent-là sur lequel Dmitri Dionov compte, c'est l'argent, encore une fois, c'est l'argent sous forme de paiements tempéraments qui continuera à venir après la fin du financement du projet. Parce que les gens continueront toujours à payer leur tempérament. Oui, très bien. Donc, ce fonds de roulement, parce que, bon, on parle de fonds de roulement, c'est une somme d'argent, de trésorerie, en fait, que la société a besoin pour pouvoir tenir d'éventuels chocs qu'il pourrait y avoir et surtout financer des choses. Donc, on a compris que ça n'a pas d'incidence sur les dividendes, parce que c'est surtout cette question-là, ce point bien précis que les gens réfutent, c'est justement de dire, est-ce que les dividendes ne vont pas être encore plus reculés du fait que cela… Voilà, c'était ça la question essentielle. Oui, c'est ça, c'est que ça… C'est que, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est pour que la compétence de l'argent, c'est pour qu'il y ait des conséquences financières, et donc, c'est-ce que ça ne va avoir des conséquences en plan de dividendes, parce que les gens, bien sûr, c'est-ce que les dividendes, c'est-ce que les dividendes, c'est-ce que ça ne va pas être. Bon, je peux vous dire que moi, je n'ai pas d'informations comme quoi la date de paiement de dividendes changera. Moi, je ne dispose pas de telle information. Voilà, c'était la meilleure réponse à donner ce soir, c'est à ce que tout le monde voulait entendre, donc, je pense que vous avez bien entendu, on va pouvoir passer à la question suivante. C'est, c'est le meilleur réponse que vous puissiez réellement entendre, mais vous avez probablement besoin de cette réponse. Alors, nous avons un investisseur qui estime que les prévisions de développement de trois moteurs par an planifié par Sovelmash ne sera pas rentable pour percevoir des dividendes et demande pourquoi on ne fait pas une convention avec toutes les marques de voitures sur la planète, si déjà ce moteur est aussi performant. C'est un investisseur qui est un investisseur qui a fait que plan de разработure trois moteurs par an вполне компания80 ваш это будет не очень выгодная схема для получения дивидендов и это не спрашивает почему не заключить соглашение со всеми допустим брендами производителями машин потому что двигатели себя уже так хорошо заканчиваю то есть почему почему бы независимых соглашение со всеми вообще компании планета либо говоря смотрите первое у того что это не очень выгодно относительно той que nous faisons pour le business, et de la valeur et de la valeur, que le business va générer, ça devient très efficace. Tout à fait. C'est clair que si créer un projet qui coûte des milliards de dollars, et elle génère des millions d'euros de dollars, peut-être que ça ne serait pas efficace. Nous faisons seulement 60-70 millions d'euros. Tout d'abord, on se concerne si ça sera rentable ou pas. Donc, si on met en relation la somme, les fonds qu'on lève et le profit éventuel, on peut dire que c'est très profitable, parce que vous savez, tout est relatif. Et si on levait, par exemple, un milliard de dollars, mais par contre le profit éventuel serait de 100 millions, alors non, on peut dire que cela ne serait pas profitable. Mais là, on lève à 60 ou 70 millions. Donc, compte tenu de ce fait, les profits éventuels seront vraiment importants. Peut-être qu'on ne comprend pas tout à fait que, en fait, les centres d'innovation qu'on est en train de construire, en ce qui concerne la rentabilité et les marges possibles, c'est très rentable, par exemple, par rapport juste à la construction d'une usine, une usine de production des moteurs électroniques. Donc, c'est beaucoup plus profitable qu'une usine. Donc, voilà, on se conseille les profits, c'est bon, ça va. Et il ne faut pas oublier que la construction de cette entreprise, ce n'est que le premier pas de Sauvelmage, et Sauvelmage a l'intention de construire des usines à peu près partout dans le monde, et cela va aussi générer des profits qui seront distribués parmi les investisseurs, parce que ce sera les mêmes investisseurs de l'entreprise Sauvelmage. Et ce qui concerne les investisseurs de l'entreprise, ce qui concerne les investisseurs de l'entreprise, je pense que tout le monde va utiliser cette technologie, mais en même temps, ce n'est pas possible, parce que c'est un processus très important, c'est un processus d'approche de l'entreprise, de l'entreprise de l'entreprise, de l'entreprise de l'entreprise, et juste après, ce moteur peut-être à l'entreprise de l'entreprise, de l'entreprise de l'entreprise, de l'entreprise de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est assez difficile de travailler, donc tout le monde en même temps ne peut-être pas. Il faut le temps. Je pense qu'au fil du temps, tous les gros joueurs de ce marché utiliseront bien cette technologie, mais vous savez, il faut du temps pour cela, parce que le fait de développer, de faire le design, de tester un moteur, de produire, par exemple, un lot d'essai, tout cela prend du temps et cela requiert vraiment beaucoup de travail. Mais je pense qu'au fil du temps, c'est vrai que tout le monde pourront utiliser ces moteurs. Oui, cependant, je crois qu'il s'agit aussi de la politique d'aller vers des clients, et je crois que Dmitri Dujunov a dit récemment encore, qu'en fait, il ne court pas après les gens, il attend que les gens viennent à lui. Donc c'est aussi une politique commerciale. Oui, et c'est aussi possible que la politique d'aller vers des clients. Dmitri Dujunov a dit que ce n'est pas la compagnie, c'est-à-dire que Dmitri Dujunov et la compagnie «Sauvelmage» et la compagnie «Sauvelmage» et la compagnie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller vers des clients. Oui, il faut bien comprendre que les clients sont déjà venus, les clients sont déjà là, ce n'est pas que «Sauvelmage» reste là à atteindre, pas du tout. «Sauvelmage» est prêt à travailler, mais il faut juste sélectionner les premiers clients. Parce que, je me répète, on ne peut pas le faire pour tout le monde au même temps, il faut du temps pour cela. Merci Pavel pour ces réponses. Alors maintenant, j'ai une question assez épineuse. Nous avons entendu encore une fois, dans le webinaire annuel, un discours de Sergei Simeneuve, PDG de Solar Group, qui dit que la société débutera son processus d'actionnariat de «Sauvelmage» en 2023 et que tous les investisseurs étrangers ne pourront pas être actionnaires de la dite société. Or, ce n'est pas ce qui a été déclaré depuis le début du projet. Donc, quelles catégories d'investisseurs étrangers ne sont pas concernés par cela et pour quelles raisons ne pourront pas être actionnaires de «Sauvelmage» ? Quelle est la position de «Sauvelmage» que le PDG a souligné dans un discours assez personnel ? – Следующий вопрос, такой щекотливый, тоже вот в итоговом вебинаре Сергей Семенов сказал, что вот начнется процесс акционирования в 2023 году, но не все иностранные инвесторы смогут стать акционерами компании. Вот, но это не то, что было нам сказано в начале проекта. Вопрос такой, какие категории инвесторов, иностранных инвесторов будут, так сказать, в этот процесс вовлечены, и почему они не смогут стать акционерами «Sauvelmage» ? И что им «Solar Group» в лице своего генерального директора предлагает ? – Да, действительно, меня уже спрашивали про это, писали, но могу сразу сказать, что беспокоиться здесь не о чем, и сейчас я объясню вам, что имеет в виду Сергей Семенов. – Oui, on m'a déjà posé cette question beaucoup de fois, je peux vous dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, и я выясню почему, я выясню, я выясню, почему Сергей Семенов говорит, justement. – Именно в виду то, что, как бы, не то, что не смогут получить, не то, что есть какие-то ограничения к получению, а скорее то, что не смогут в силу своего желания это сделать. Это на самом деле то, про что мы с вами неандыкратно говорили. – Тут есть две основные категории инвесторов. Первая категория инвесторов – это, например, люди, которые инвестировали, не знаю, 50 долларов в проект. И в некоторых странах, для того чтобы владеть акциями иностранных компаний, то есть не важно там наш проект или наш проект, тебе нужно там отправить нотариально заведенные документы. – Там, мы говорим о двух категориях. Первая категория, это люди, которые, например, которые, по примеру, они, 50 долларов. Но есть страны, где, если мы хотим быть владельцами и для того чтобы сделать акции, то есть, в этом случае, нужно отправить документы, которые были сертифированы от нотариев. – А вот это вот нотариально… Чтобы нотариально заверить свой паспорт, допустим, ну, за это нужно заплатить там 20 долларов, 20-30 долларов. Получается, у тебя инвестиция 50 долларов, и чтобы эту инвестицию получить в виде акции, там нужно еще заплатить 30 долларов. и для кого-то это может показаться бессмысленным. – И, по-изем, parfois, по-пределению нотариев, и для того чтобы сертифировать твой паспорт, надо пить 20-30 долларов. И, так вот, мы investим 50 долларов, но надо пить 30 долларов чтобы получить акции. И, может быть, у тебя есть люди, которые думают, что это не имеет смысл. – Ну, опять-таки, сейчас нас слушают инвестиции из разных стран. Я не могу сейчас сказать, Quels sont-ils concrets en Pénin, en Togo, ou en Côte d'Ivoire ? Il faut regarder la loi locale pour savoir ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a ces choses ? Et au-delà, combien ça peut coûter ? Maintenant, on a des participants des pays différents, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas la loi locale. Il faut regarder chaque cas précis et voir ce qu'il faut pour avoir les actions, pour les recevoir. Et, si quelqu'un dit, je ne veux pas d'offrir d'offrir, je ne veux pas d'offrir des taxes, pour obtenir des actions sous l'omage, parce que ma investisseuse est très petite, et je pour la préparation d'offrir des documents, je ne veux pas d'offrir autant de dollars. Pour les investisseurs, comme nous l'avons dit, ils peuvent, bien sûr, ne pas d'offrir d'offrir des actions sous l'omage, mais de rester d'offrir des actions sous l'omage. Et, voilà, si une personne dira que, voilà, que cette personne ne veut pas vendre ses parts parce que c'est trop cher de payer le notaire, voilà, que la personne a investi trop peu, que les documents sont chers. Alors, dans ce cas, si cette personne le voudra, donc cette personne pourra ne pas devenir actionnaire de ce val-omage, mais rester, donc, propriétaire des parts comme maintenant. Et, en tant que cas, Solar Group, il y aura une rôle d'offrir une compagnie, donc, Solar Group, il y aura, d'offrir des dividendes, et il y aura des investisseurs entre les investisseurs, et les investisseurs peuvent vous vendre leurs dividendes, en utilisant notre propre cabinet. Ou, par exemple, par Solar Group, l'investisseur peut donner la question de vendre ses partenaires, ou, par exemple, d'offrir des investisseurs, ou, par exemple, d'offrir des investisseurs. En tout cas, il y aura des investisseurs, Solar Group, il y aura des investisseurs, et il y aura des investisseurs, avec leurs acteurs, avec leurs investisseurs ou leurs dividendes, comme une compagnie de compagnie. Ainsi, Solar Group sera comme une société gérante pour les gens comme cela, et Solar Group pourra distribuer les dividendes parmi ces gens, donc, investisseurs de ce type. Et les investisseurs, ainsi, pourront bien retirer, par exemple, les dividendes reçus sur leur back-office, donc, à l'aide de Solar Group. Et ces gens-là pourront également donner des tâches à Solar Group, de vendre, d'acheter des parts, des actions, etc. Donc, encore une fois, Solar Group sera comme une société gérante pour des personnes comme cela, et Solar Group présenterà leurs intérêts. Alors, pourablir le stock, je veux dire, que les investisseurs, les investisseurs de sa zone, les investisseurs, les investisseurs de l'Afrique, de l'Europe, de l'Europe, de toute manie, les investisseurs de sa zone, et sa Hoeveline, je veux que les investisseurs de la zone, Donc je résume ce que je viens de dire, ceux qui voudront acheter, vendre les actions, que ce soit les investisseurs russes ou africains ou européens, ils pourront tous le faire. Par contre, si une personne ne voudra pas le faire elle seule, donc elle-même, elle pourra ne pas le faire pour cette raison, donc j'ai juste donné un exemple, ou bien pour d'autres raisons. Donc tout dépendra du désir, de la volonté de la personne elle-même. Oui, je regarde un petit peu les commentaires dans le chat, effectivement, il y en a qui disent oui, tout le monde doit être actionnaire, mais on vient d'expliquer, on va enlargir travers, on ne peut pas expliquer mieux que si certaines personnes ne sont pas prêtes à payer un document qui officialise qu'ils soient actionnaires, on ne peut pas les obliger eux-mêmes à devenir actionnaires. Donc là, je pense qu'ils n'ont pas bien écouté ce qui n'est pas belle. Je pense qu'ils sont en commun, qu'ils veulent être actionnaires, et vous, le dis, bien, vous, bien, juste, vous avez, bien, bien, vu, bien, vous avez, bien, parce que, par exemple, qui a fait un grand пример, que si quelqu'un ne veut pas faire une valeur de la valeur, on peut avoir une valeur de la valeur, par exemple, pour la registration des documents, on va avoir un droit, c'est juste quoi, c'est juste, on va avoir l'accent à l'accent. Oui, oui. L'accent est à l'accent à l'accent. La chose la plus importante, c'est que tous les gens qui voudront être propriétaires des actions pourront l'être. Parfait. Alors, très souvent, il y a une question un peu subsidiaire, pardon, mais c'est une question qui revient extrêmement souvent, c'est comment ça va se passer si on rentre en bourse, sur le marché boursier, et que les gens ne vont pas finir de payer leur PAC. Il y a beaucoup d'interrogations sur cela. Oui, encore une fois, je veux dire, il y a beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Si on commence l'étape d'interrogation, et les gens ne terminent encore à ce moment, qu'ils ne peuvent pas payer leurs PACs ? Que se passe avec eux ? Je dis que l'accompagnement de l'économie d'accompagnement encore n'est pas été créé. Oui, donc la décision finale n'a pas encore été prise. Je pense qu'on va faire une annonce au début de 2023. Il y a quelques options dont on discute, mais on n'a pas encore pris la décision finale, et je ne voudrais pas me devancer et je voudrais être à 100% sûre dans ma réponse. Donc, il faut juste patienter encore un petit peu pour avoir une réponse définitive. Oui, oui, nos amis investisseurs mettent souvent un peu la charrue avant les bœufs. Moi, je leur dis souvent qu'il faut d'abord semer pour pouvoir récolter. Donc là, nous sommes en train de semer, nous sommes encore en levée de fonds. Et il ne faut pas se précipiter à vouloir coller les bœufs qui ne sont encore pas mieux. Oui, ça. Oui. Alors, Pavel, nous avons encore une autre question, mais il y a eu une autre question dans le chat, on va revenir dessus peut-être dans un instant. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la loterie qui a lieu en ce moment, parce que c'est quand même un sujet important, parce qu'on a fait ce soir un joli tirage de sort de trois packs de 500 dollars, donc merci beaucoup Pavel pour ce cadeau. Mais il y a un autre gros cadeau qui nous attend dans le back office, est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot pour que certains puissent en prendre connaissance et participer ? Oui, encore un autre question. Aujourd'hui vous avez fait trois packs de 500 dollars, c'est un grand grand pour cela. Mais nous savons que maintenant il y a une loterie, et dans le back office, dans le public, toute cette information est visible. Mouvez-vous nous parler de cette loterie encore, pour que les gens qui ne sont pas en train de participer ? Les gens qui ont été dépensés au bouton du coupon par la pièce de la pièce, c'est qu'il y a une personne qui a retenayé par la pièce de échecité, c'est qu'il y a un coupon qui fait un coupon. C'est que si vous avez fait un coupon par la pièce de l'opée, qu'il y a un coupon qui a retenayé par la pièce de l'apporte, ou si vous avez fait un coupon par la pièce de la pièce de l'apporte. Les conditions de cette promotion sont très simples. Toute personne qui, donc, avant la fin de l'année, mette 250 dollars, paye 250 dollars, pourra recevoir un coupon, donc un billet, pour ainsi dire. N'importe, cela peut être un nouveau pack, cela peut être un paiement en tempérament. Par exemple, la personne voudra faire plusieurs paiements en même temps. Donc, l'essentiel, c'est que la personne paye 250 dollars, et dans ce cas, la personne aura un billet. Mais c'est très intéressant, c'est que le nombre de coupons ici n'est pas ограничено. Dépuisement, vous pouvez faire un paquet de 1 000 dollars, par exemple, faire 5 comptes en période de votre décision. Vous получez 4 coupons, vous achetez 250 dollars par un coupon, 1 000 dollars par un 4 coupons. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de limitation par rapport au nombre. Par exemple, si vous avez investi 1 000 dollars, si vous avez payé 1 000 dollars, donc, par exemple, si vous avez effectué, je ne sais pas, 4 ou 5 paiements en tempérament en même temps, vous pourrez avoir, pour ces 1 000 dollars, 4 billets. Et plus vous avez de billets ou de coupons, plus vous avez de chances de gagner. Et ce sera un petit peu comme aujourd'hui, en fait, on va sélectionner le gagnant, un peu comme aujourd'hui, donc en faisant un tirage en soeur. Alors, voilà. Donc, ayez le plus de coupons possible et donc à la fin de l'année ou environ à peu près dans cette date-là, on va faire le tirage au sort. Donc, la somme totale, c'est 25 000 dollars et le premier gagnant, je veux dire que le gagnant principal aura 15 000 dollars et il y aura encore 9 personnes qui recevront 1 000 dollars chacun. Oui, je voudrais préciser, c'est un pack de 15 000 dollars et non pas 15 000 dollars, donc un pack de 15 000 dollars et 10 packs de 1 000 dollars et non pas, voilà, besoin d'acheter un pack de 25 000 comme quelqu'un m'a demandé ce matin. Oui, 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 une précision très importante, ça sera bien les packs de 15 000 dollars et les packs de 1 000 dollars. Étape 17, on est bien d'accord. Pour la 17e étape. Non, c'est ça, c'est la 17e étape. Ah, l'étape, oui, c'est la 17e étape. Oui, donc selon les conditions de la 17e étape. Parfait, alors je voudrais inviter tous les gens à aller dans le back office. Vous avez un petit icône vert où il y a marqué loterie, cliquer dessus, peut-être expliquer, lisez-le parce que beaucoup de gens ne le lisent pas et confondent parfois les choses. Donc chaque tranche de 250 dollars que vous payez vous permet d'avoir un coupon pour participer à cette loterie. Vous avez même le nombre de gens qui ont déjà participé. Nous en sommes presque à 2 000 personnes qui ont participé et ce chiffre est dans le back office. Oui, je vous invite à aller encore dans le back office. Il y a une petite icône, où il y a une icône, où il y a une loterie, parce que je sais, que beaucoup ne cliquent là-bas. Et, effectivement, chaque 950 000 000 dollars vous donnent un coupon. Et dans le public, on peut voir le nombre de gens qui ont participé, et là, il y a environ 2 000 000. Oui, oui. C'est très intéressant, c'est bien que vous avez fait que vous pouvez voir tous les participants qui ont participé dans la loterie. Vous pouvez vous trouver, il y a votre pays, le flag du pays et votre nom. Donc vous pouvez comprendre, que vous avez bien participé. Oui, c'est vraiment une idée très intéressante. Vous pouvez voir tous les participants dans le back office, donc avec le pays, le drapeau du pays et le nom de la personne. Et ainsi, donc, vous pourrez voir que vous participez sûrement à cette loterie, si vous avez bien payé ces 250 dollars ou plus. Oui, oui, j'ai vu mon nom. J'ai vu, mais tant que j'en ai vu. Oui. On veut que tout soit vraiment transparent, on veut que vous compreniez que tout soit honnête, tout soit vraiment pour vous. Parfait. Nous nous dirigeons vers la fin de ce webinaire, Pavel, parce qu'il est déjà tard chez vous. Et je voudrais juste deux petites questions très rapides. On nous pose deux questions. Est-ce que si vous venez en Côte d'Ivoire, est-ce que vous allez apporter un triporteur, un Padjage Maxima ou tout autre véhicule du genre avec un moteur de chez Dune? Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons, bien entendu, nous allons essayer de faire les deux questions. Si vous venez et quand vous venez en Côte d'Ivoire, est-ce que vous venez en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous en Côte d'Ivoire, un triporteur de chez Dune? Côte d'Ivoire. Il y a dans d'Ivoire, on a parlez d'Ivoire, on a fait assez de temps. On a retenue de la journée, nous essayons, que nous voulons en Côte d'Ivoire dans ce qui nous voulons nous résister. Et nous nous essayons, que nous voulons vous dire, ce qu'on concrètement m'aille. C'est bien, Gilles, que tu aies rappelé cette question. La question d'envoi de l'équipement en Côte d'Ivoire, c'est sûrement sur notre ordre du jour. On va prendre une décision sur ce qu'on va envoyer concrètement très bientôt. On en a parlé aujourd'hui, on va en parler demain matin et on va te tenir au courant, Gilles. Oui, oui, très bien, merci. Bon, après tout le monde… Bon, c'est aussi par rapport à l'Inde, on voit ce que l'Inde a vu de ses propres yeux et il voudrait également toucher le Bajaj Maxima. Bon, c'est légitime, mais on n'est pas sûr que ce soit forcément un Bajaj Maxima. Ну да, parce que люди видели, вот, репортages из Indie, on est Bajaj Maxima, ils aussi хотят, там, потрогать своими руками. Ну, nous ne sommes pas sûrs, que именно Bajaj Maxima l'envoi de Côte d'Ivoire. Mais, en fait, oui, le problème, c'est-à-dire, on peut dire. Oui, c'est ça, on est en train de résoudre ce problème, oui. D'accord, et une petite dernière, bon, on a un de nos valeureux investisseurs qui était avec nous à Moscou lors de la conférence et de la visite du bâtiment du BTUI qui nous dit pourquoi est-ce qu'on ne veut pas laisser ces grands investisseurs nous apporter autant d'argent et pourquoi veut-on attendre la bourse interne pour pouvoir faire des propositions. Cela nous permettrait de finir le bâtiment plus vite. C'est-à-dire qu'il est en train de la conférence en Moscou, qui est-à-dire qu'on attendre le bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment, c'est-à-dire qu'il ne veut pas donner cette possibilité avant de financer le bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment ? Oui, en fait, bien sûr qu'ils ont cette possibilité maintenant aussi. Je voulais dire autre chose, en fait. C'est juste que, vous savez, à l'étape du lancement de la bourse interne, à cette étape-là, c'est juste que ce sera plus intéressant pour les gros investisseurs et ce sera plus facile de les attirer dans le projet. Ils viendront parce que les conditions seront très favorables pour eux, parce que le projet sera plus sûr, plus secure. Mais à ce moment-là, Sovalmash ne vendra plus de pâques. Et donc, la seule possibilité pour ces investisseurs-là sera d'acheter des parts des investisseurs qui ont déjà investi. Donc, ils ont cette possibilité toujours. Ils peuvent le faire maintenant également. Mais c'est juste que, plus probablement, ils voudront se joindre au projet un peu plus tard. Mais plus tard, ils n'auront pas la possibilité d'acheter un pack parce que ce sera fini. Et donc, peut-être, ils ne pourront le faire que via la bourse interne. Mais ils ont cette chance maintenant également. Parfait. Merci beaucoup, Pavel. Deux dates, s'il vous plaît, juste pour terminer. C'est quand les dividendes ? C'est quand l'entrée en bourse ? C'est toujours les mêmes questions répétitives. Mais il faut absolument les répéter pour que tous les auditeurs soient toujours au courant parce qu'ils ne l'entendent pas toujours. Des fois, ça rentre sur une oreille et ça ressort de l'autre. Donc, si vous pouvez bien avoir la gentillesse de nous redonner les deux dates de dividendes et entrées en bourse approximatives, bien sûr. Oui. Oui. Et là, il y a deux questions. Donc, vous avez dit, c'est pour terminer. Il y a des, on a un couture, il y a un couture, il y a un couture, il y a un couture. Pourquoi? Donc, vous allez le direz, on vous prêtez? Donc, vous vous avez dit, quand est-ce pas qu'ils neывают pas la bourse et les déclarations. Voilà. Il y a encore la date quand il y a deux du jour au marché. Oui, on a les maintenant dans la récompense de l'ài honey. La on a l'arrêt dans les plans, la première divider est la 2024, la式ation de 2024, et la sortie de 2025-2026. Oui, tout est selon les prévisions initiales, donc le paiement des premiers dividendes 2024 et donc l'entrée en bourse 2025-2026. Par contre, la bourse interne sera là plus tôt, juste après la fin du financement du projet. Parfait, merci beaucoup, Pavel. Donc, merci, un petit mot pour la nuit. Bonne nuit et puis si encore un petit mot et merci beaucoup pour le temps passé avec nous. Спасибо, Павел, огромное за время, проведенное с нами. Спокойной ночи и, может быть, какие-то слова, чтобы завершить ваше участие. Oui, merci beaucoup à vous tous. J'espère que je vous ai fourni les informations pour lesquelles j'ai été invitée et pour lesquelles vous m'avez attendue pendant un petit moment. Et j'espère que je vous ai été utile. Et n'oubliez pas qu'il y a très peu de temps qui reste jusqu'à la fin de l'étape 17. Parfait, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Bonne fête également de fin d'année et de début d'année à mes amis russes, qui fêtes également beaucoup en janvier. Et à très bientôt, Pavel. Большое спасибо. Всем мы желаем праздников, то есть, счастливого Нового года и хорошего празднования праздников в декабре, в январе. И до скорой встречи. Да, присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям. И всем пока. Bonne fête, à toutes les meilleures choses et à bientôt. Et merci, Anastasia, pour la traduction. Bonne nuit, tout le monde. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501